Salut, c'est Laurent de Té Tactical. Aujourd'hui, troisième jour à l'Iwa 2018. Je suis avec Milo de chez Adventure Menu. Hello, how are you ? Ciao, I'm fine, thank you. Pleasure. So, what are you doing in the company here ? Basically, we are Adventure Menu, a company from Czech Republic, based in Prague. We're trying to expand our network, trying to find new retailers and distributors. And the fair is going pretty well. The product is of very high quality. The product is cooked food, ready to eat, in individual packaging. Exactly. We have a variety of poches. The food is completely sterilized into an autoclave. So, as you can see, it's not dry, it's still wet. Very tasty, 100% homemade. And, as you can see, we have here the Venison Ragoons. So, it's a very tasty recipe. When you're outdoors, fishing, hunting, you might be a soldier being outdoors. And you need high quality food, very tasty. So, it's basically healthy MREs. Precisely. Okay, I will translate a little bit. So, you're based in Czech Republic. Yes, Prague. So, I'm based in Czechia. What they do is food, which is ready to eat. So, it's wet, but humid. So, it's enough to open, heat up and... Everything is cooked at your place? Yes. So, you have big pots and big... More or less. We produce our food in the Czech Republic. And, as we've been doing since the company started in 2010. So, I'm quite proud of our food. The company started in 2010. Wazer in Czechia. And, all the recipes are cooked directly in their local, in Czechia. So, how many foods do you have? This is a good question. And, I actually don't know. We produce food for... The company that provides us produce food for different companies. So, I can't really tell how many people are involved in the food process. But, we try to keep it homemade. Okay. So, there are a lot of people involved in the factory. But, the idea is to keep everything in the factory. So, it doesn't come from there. I had the opportunity to taste it. Hopefully, I will taste it more. You will. It's impressive because... There are a lot of manufacturers who make food in the Czech Republic. The difference here is that it doesn't seem to come from the Czech Republic. It doesn't taste like it's out of the bag. Absolutely. It's always high quality, lasts on the Czech for three years. You can buy it today, eat it in 2021. And, actually, we tested it. It can last even five years. Okay. So, they announce a duration of three years in Czech storage storage. So, when you buy it, you have three years to consume it. But, they have done some tests. So, officially, we can say that it lasts five years. So, I saw you have also a special system. I think it's like the USMRI. So, a flame, let's see here. Exactly. So, they have a system of heating, right? So, they have a system of heating, right? That's right. So, they have a system of heating, right? That's right. Let me show you. It's pretty easy to handle. So, this is a capsule. So, with the little mode of heating, right? It's very easy to use. And here. This is the zipper bag. So, there's a big zipper bag, here. Vous devez mettre notre capsule, c'est le calcium oxide, dans la bague de zippere. Et voilà ! Donc ça, c'est une capsule avec, si je me souviens bien, de la chauve vive, qui est exothermique quand c'est diluée dans l'eau. Exactement. Alors, laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Nous allons l'ouvrir, prendre la capsule, et mettre à la basse de la bague de zippere. Donc, on va simplement ouvrir la capsule, venir la mettre ici, dans le fond du sac de chauffage. C'est très simple. Et puis, nous allons mettre l'exact de l'eau qui est montrée dans la bague de la bague. Comment vous mesurer ? Oh, oui, vous avez une mesurée. Vous avez une mesurée. C'est génial. Donc, le truc après, c'est que vous prenez le petit sachet, il y a une ligne ici. Vous mettez juste dans le sachet la quantité d'eau nécessaire, ce qu'on va faire. Et on verse dans l'autre. Et maintenant, nous allons le tester. On va avoir le droit à un test live. Donc, ça va arriver à une température quand même de 100 degrés en 12 à 15 minutes. C'est important. Et ça produit un hydrogène comme certains autres systèmes ? Est-ce que c'est safe dans l'eau ? C'est safe dans l'eau et dans l'eau. Mais, par exemple, dans une plante, vous ne voulez pas avoir des bâtiments ? Non, vous ne voulez pas avoir des problèmes. Bien sûr, il y a un petit peu de vapour qui vient de ces petits trousses, que vous pouvez voir dans la bague. Mais c'est une très petite quantité. Donc, ici, il y a des systèmes qui dégagent de l'hydrogène. Donc, ils ne sont pas safe en intérieur. Ici, on est sur un système qui est safe indoor. Donc, on va pouvoir utiliser ça dans des zones qui ne sont pas particulièrement ventilées. Évidemment, c'est sans flammes. Donc, il n'y a pas de risque d'explosion et autres trucs. Les températures restent relativement basses puisqu'on est autour de 100 degrés. Et ici, vous pouvez voir, une fois qu'on va refermer le ziplock, il y a des petits trous qui vont permettre le dégagement de la vapeur. Donc, ça va juste dégager un peu de vapeur d'eau. Donc, évidemment, il ne faut pas avoir la tête au-dessus. Et maintenant, nous pouvons le tester. Hop là ! Avec le vénison ragoût. On va assurer que la capsule est longue. La capsule doit se placer sur le terrain, pour qu'elle soit couvert par l'eau. Donc, la capsule doit forcément être dans le bas du sac pour que l'eau vienne bien à la couvrir. Et maintenant, nous pourrons l'eau dedans. Et voilà ! Et la nourriture aussi. Juste sur la capsule. Et puis, nous la placerons. Et là, vous allez. Perfect. Et en deux minutes, nous allons commencer à cuire. Ok. Donc, ici, on vient de mettre l'eau dans le sac qu'il y a sur la capsule qui est ici, vraiment sur le fond. La nourriture est dessus. On verrouille le sachet. Et dans les deux minutes, ça commence à bouillir. D'ailleurs, là, je vous montre. Vous pouvez voir que je bouge mes doigts pour ne pas me brûler. Donc, on voit bien sur la vidéo ? Voilà ! Donc là, l'eau, elle est déjà en train de bouillir. Et vous avez un dégagement de vapeur. Donc, vous avez un dégagement de 12 à 15 minutes. Donc, 10 à 15 minutes. Pardon, 12 à 15 minutes et c'est prêt. Donc, pendant que c'est cuisier, Qu'est-ce que vous avez comme menu ? Qu'est-ce que vous avez différentes options ? Oui. Nous avons 18 cuisines principales. Plus un peu de snacks. 18 plats principaux. Plus un peu de snacks, comme le panneau ou le panneau, que je vais vous montrer. Ok. Alors, tant qu'on y est, on va leur chercher quelques-uns. Donc, voilà. Il y a quelques autres menus. Donc, vous m'avez dit, 18 plats principaux. Plus... Plus... Chew pour le matin. Plus... Plus... Un extra-mills. On peut le voir ici. Qu'est-ce que tu veux ? Chew ? C'est comme un petit snack ? Exactement. Ok. Voilà, les aléas du direct différé. Et... Donc... Ça, c'est... Ça, c'est du trade mix. Ça, c'est du trade mix. Donc, on va avoir de la... Ici, la viande séchée, le mélange de noix, tout ça. Il y a différentes recettes. Qui n'a pas besoin d'être... d'être échauffé, donc qui peut être mangé directement. C'est un truc, quand vous avez besoin d'énergie, you can be walking and eating that. Voilà. C'est pour reprendre un petit coup de fouet. Voilà. C'est pour reprendre un petit coup de fouet. C'est possible. Ok. Donc, il y a uniquement du sel qui est ajouté, sinon ça reste très, très naturel. So, I saw also that you are working on some vegan dishes to be able to suit for everybody. Everybody. Let me show you. We have vegan risotto and tandoori quinoa. Ok. Donc, ils ont deux recettes risotto et tandoori quinoa qui sont là des recettes vegan. Donc, il y en a pour tous les goûts, y compris si vous avez des... si vous avez des demandes particulières, des besoins particuliers. Donc, ça va être... ça va être compatible avec ça. Donc, par exemple, d'autres recettes. How much is there inside? This is 400 grams. Ok. Donc ici, par exemple, c'est 400 grams. Donc, on a déjà sérieux points. Là, j'ai des chicken wings. On va avoir 300 grams là-dedans. Donc, l'idée, c'est de garder les produits qui vont être aussi naturels que possible. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder des produits qui vont être aussi naturels que possible et qui sont le plus bio possible avec le moins d'additifs possible. Donc, si vous avez besoin de nourriture pour voyager ou simplement pour frapper ou nourriture rapide et bien emballée mais que vous voulez garder quelque chose qui n'est pas dégueulasse et qui est même très bon, c'est vers ce genre de produit-là qu'il faut avoir. Très haute qualité. Très haute qualité. Ok. And do you have some other options? So, snack bars and... Let me show you the catalog. Ok. Donc là, tant qu'on y est, on va jeter un oeil un petit peu sur toute la gamme de produits. You make your own beef jerkin too? Absolutely. You make your own beef jerkin too? et que j'ai eu l'occasion de goûter aussi. C'est l'avantage des salons. All right. There you go. So, here we get the list of products. As you can see. On a la liste de tout ce qui est, de toutes les recettes disponibles. And you have all the... Oh, that's nice. Can I? Yeah, please. Donc ici, vous voyez, vous pouvez avoir... Oui. Vous pouvez avoir la liste de chaque menu avec les ingrédients. Donc, si vous avez des intolérances ou ce genre de choses, c'est important aussi de pouvoir le savoir. Et les valeurs énergétiques. Donc là, si vous avez besoin de planifier aussi pour savoir un peu de quelles valeurs énergétiques vous avez besoin, de quelle entrée en matière d'énergie vous avez besoin, ça vous permet aussi de planifier de savoir exactement de combien de rations vous allez avoir besoin. We are also planning to expand our variety and we probably have a few more products this year. Donc, il y aura... Peut-être cette année il va y avoir aussi de nouvelles recettes qui vont sortir. Ils sont en train d'étendre leur gamme. All right. It should be ready in a few minutes. Yeah, that's fine. And then we'll be time for lunch. Lunch. Excellent. Okay. So, you have any other things to explain? Which we could mention. The zipper bag can be used up to 30 times. So, it's very practical. That's cool. Okay. And you can fold it in your backpack. Easy to use. Ready-made. And so, le pack de réchauffage, donc le pack extérieur peut être réutilisé jusqu'à 30 fois et il est très compact. Donc, c'est quand même très solide. Vous pouvez le repiller et le mettre dans le sac. And also, that's a good thing because it could be used as an emergency water container. precisely. And the other reasons. And the calcium oxide capsule can be used once, but it's biodegradable so you can just throw it away. Okay. And it's very practical. So, like I said, le sac peut aussi servir de conteneur à flotte donc c'est toujours pratique. And, autre truc important, la capsule de chauffage, évidemment, ça c'est usage unique parce que c'est chimique. par contre, c'est un composant qui est biodegradable donc ça ne va pas polluer. C'est un truc que vous pouvez que vous pouvez jeter dans un endroit normal sans avoir besoin de prendre des précautions particulières. Donc, pas de toxicité. Let me get you a couple of spoons so we can taste the product. Ah, ça va être lors de la dégustation. Donc là, il a été recherché une cuillère. So those are manufactured also by your company? We have a contractor that produces the spoons for us. Ok. Bonjour. Cuière Adventure Manuf. Toujours pratique. Ok, so it will be time for pasting. Yes, here we go. Là, on va voir à peu. On va voir à peu. On va voir à peu. Yes. The bag is pretty hot. Be careful. Ok, donc le sac est chaud donc il faut faire gaffe quand même. Là on sent sauture facile et assez brûlante. So what's the process here? Now we just open it up. Et voilà. So là on ouvre, on fait juste gaffe à la vapeur parce qu'on pourrait éventuellement se brûler quand on ouvre. On laisse la vapeur partir. And the food should be ready. You can pick it out straight from the zipper bag. Et voilà. Donc là, normalement c'est prêt. C'est parti. Et maintenant... Question. Oui. Pouvez-vous utiliser une capsule pour plus d'un menu? Oui. Une capsule peut être utilisée pour deux poches. En un autre. Ok. Donc truc à savoir aussi, avec une seule capsule, on va pouvoir réchauffer deux menus en même temps. Donc c'est pas une capsule par menu. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. En tout cas, je vois que tu as un searing. Il peut aussi être utilisé. Mais maintenant, c'est assez froid. Donc c'est déchiré et on va l'utiliser. On va l'ouvrir. Et voilà. 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 ça a l'aspect de la nourriture et je peux vous dire que ça a aussi le goût de la nourriture. Donc voilà. Donc ici, on va pouvoir... Le sac est suffisamment dur. Il se tient. Il faut pouvoir manger directement hors du sac. Et ici, voilà le genre de nourriture qu'on a. Ça tombe bien parce que pour moi, ici, c'est l'heure de manger. Donc, on va tester ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, mais très bon. C'est bon. C'est bon ! Frédéric de l'entendre. très très bon et surtout ce qui est impressionnant c'est que avec ce mode de conservation là vous avez de la nourriture qui a la texture de nourriture aussi it's not like a mash, it's still, vous pouvez voir les morceaux de viande et les pommes de terre c'est un truc qui tient le coup quoi donc c'est pas une espèce de purée à forme et c'est très bon donc la démonstration est terminée, c'est très très bon, non je vais couper et je vais finir autre produit qu'on avait un tout petit peu oublié de mentionner ceci c'est so that's survival ration and it will be available when in france the next month donc en france ça sort le mois de prochain, what does it contain basically two portion 400 grammes each one, the flammable kit, spoons and water for the poches ok donc là dedans là vous avez vraiment tout c'est le genre de truc que vous pourriez consommer sans sortir de votre voiture vous avez deux portions de 400 grammes vous avez le système de chauffage et vous avez aussi les pochettes d'eau pour mettre directement dans le système de chauffage donc ça c'est toujours pratique and the spoon ok et une cuillère comme celle qu'on a vu avant and this is a very long it's a very good longevity it will last for six years so c'est six ans de durée de vie and the container is also very interesting donc ça de nouveau c'est difficile à montrer à la caméra mais vous avez un stack qui est très solide ça veut dire que ça c'est le genre de truc que vous pourriez laisser dans un coffre de voiture dans une cave n'importe quoi et ça va tenir le coup is this light blocking donc il faut savoir aussi tout ce qui est packaging chez eux va bloquer les rayons du soleil donc ça ne va pas se dégrader voilà donc vous avez ici tout ce qu'il faut pour manger la journée dans un packaging qui est quand même très plat léger ici on a quoi on a 810 grammes voilà donc ça ce sera disponible ici à moins pour la france and the other places we distribute in spain germany slovakia england france and soon hungary and other eastern countries so tous ces endroits-là that's a lot of place thank you very much pleasure uh now i will be able to have my uh my lunch yes so that was a pleasure and uh see you soon have a nice show you too bye take care